Prisonnier durant plus de 30 ans, l'homme au masque de fer est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de France. Un homme sans visage, enfermé dans les prisons les plus secrètes du royaume. Mais qui était-il vraiment ? Pourquoi un tel secret autour de son identité ? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les mystères de ce prisonnier dont l'histoire défie encore les historiens. Nous sommes en 1669, sous le règne du roi Soleil, Louis XIV. Un prisonnier anonyme, son visage dissimulé derrière un masque de fer, est conduit dans plusieurs forteresses avant d'arriver à la Bastille. Ce masque, parfois décrit comme étant en velours noir, parfois comme un masque métallique, devient le symbole de ce mystérieux captif. Pour les rares gardes et geôliers qui croisent son chemin, il est interdit de prononcer son nom sous peine de mort. Mais pourquoi une telle précaution pour un seul homme ? Qui se cachait derrière ce masque ? L'identité de l'homme au masque de fer a suscité de nombreuses théories, chacune plus fascinante que la précédente. Certains historiens avancent qu'il pourrait s'agir du duc de Beaufort, un chef militaire influent devenu gênant pour la couronne. D'autres croient qu'il serait le frère jumeau de Louis XIV, dissimulé pour éviter toute rivalité au trône. Une autre théorie parle même d'un espion italien capturé pour protéger un secret d'état. Mais aucune preuve ne vient étayer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Ce prisonnier d'exception n'a connu que l'ombre et le silence. Au fil des ans, il est transféré de prison en prison. D'abord à Pignerol, puis à Exy, ensuite au fort de Sainte-Marguerite et enfin à la Bastille. Son masque qu'il doit porter constamment le prive de toute humanité, de toute identité. Ces geôliers eux-mêmes reçoivent des consignes strictes de ne jamais lui parler de ses origines. Était-il un traître, un parent royal, un homme qui connaissait un secret capable de faire tomber la couronne ? Le mystère du masque de fer reste entier. Et lorsque Voltaire, le célèbre philosophe, mentionne ce prisonnier dans ses écrits, l'énigme devient légende. Aujourd'hui encore, malgré les documents officiels et les récits des témoins, son identité n'a jamais été révélée avec certitude. Alors, simple captif ou symbole d'un secret d'état, nous ne saurons peut-être jamais qui se cachait derrière ce masque de fer, mais son histoire continue de fasciner et de captiver les esprits. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'histoire française. Si vous souhaitez découvrir d'autres mystères fascinants, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire avec votre propre théorie sur l'identité du masque de fer. A bientôt pour de nouvelles explorations du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !